Dans un autre cours, nous avons appris à réaliser des régressions linéaires avec le tableur. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons aussi établir des régressions, mais en utilisant les bibliothèques NumPy et Matplotlib de Python. Je vais partir d'un exemple expérimental, imaginaire bien sûr, et un peu simplifié, dans lequel on aurait mesuré différents temps et différentes positions. Autant 1 la position 2, autant 3 la position 9,5, et ainsi de suite. Alors il est très facile d'établir le diagramme correspondant. Je vais lancer le programme et nous avons notre diagramme tout simple qui semble déjà plus ou moins correspondre à une loi type que nous devrions avoir en tête. Mais est-ce que c'est correct ? C'est ce que nous allons essayer de vérifier avec NumPy et Matplotlib. Alors pour cela, nous allons commencer par utiliser une ressource de la bibliothèque NumPy que j'ai importée ici avec Matplotlib. Et cette ressource de la bibliothèque NumPy est la ressource qu'on appelle, donc de la bibliothèque NumPy, la fonction polyfit de l'anglais. Fit to fit. On dit que, par exemple, on entre bien dans un costume ou dans une paire de chaussures. Eh bien, on employera en anglais le mot fit pour dire qu'il y a une adéquation entre la personne et la chaussure ou le costume. Eh bien, ici, nous allons voir qu'il y aura une adéquation éventuelle entre l'observation réalisée, l'observation scientifique réalisée, et une équation. Donc, on emploie de la bibliothèque NumPy l'instruction polyfit à laquelle on va fournir les mesures expérimentales. Alors, on va lui fournir le temps, on va lui fournir la position, et on va lui dire, tiens, je pense bien que l'équation serait éventuellement du deuxième degré. Ou bien, on pourrait aussi lui dire qu'on pense bien que l'équation pourrait être du premier degré. Et on va demander donc au système NumPy, à la bibliothèque NumPy, de nous donner les coefficients de l'équation du premier degré, si c'en est une, ou les coefficients de l'équation du second degré, si c'en est une. Voilà. Ici, je vais simplement lui demander donc d'écrire les coefficients du premier degré, puis d'écrire les coefficients du second degré, juste pour la démonstration. Nous n'avons pas besoin du plot ni du show pour l'instant. Je vais donc les mettre en commentaire. J'enregistre, je retourne dans le terminal et je lance. Voilà. Et donc, le système nous indique que, si l'équation est du premier degré, eh bien, elle doit être de la forme, le terme en x, 8,175, et le terme en y, moins 11,075. Si l'équation est du second degré, alors NumPy a déterminé que les coefficients, le coefficient du deuxième degré devrait donc être quelque chose comme un 34, le coefficient du terme x, moins 2,57, 2,58, et le terme indépendant serait 3,70, 75, quelque chose comme ça. Voilà. Avec ça, nous avons déjà quelques informations. Mais, en fait, nous pensons que c'est plutôt une équation du deuxième degré, la courbe le laissait penser. Vérifions. Donc, je vais pour l'instant supprimer les coefficients du premier degré, je ne vais pas les utiliser, et je vais maintenant, avec les coefficients, établir l'équation. Alors, pour cela, je vais utiliser une autre ressource de la bibliothèque NumPy, qui est la ressource poly1d. Je vais demander que l'équation f, la fonction f, soit égale à, donc, de la bibliothèque NumPy, poly1d, et avec les coefficients 2, ce que j'ai calculé juste au-dessus. J'aurais pu maintenant les appeler coefficients et coefficients, voilà. Poly, je pourrais demander, par exemple, printf. Et je vais supprimer le print des coefficients 2, vous allez voir que ça ne sert plus à grand-chose. Voilà. Donc, le système va maintenant me sortir la fonction f, on dirait en mathématiques, la fonction, avec les coefficients qui ont été calculés par polyphite. J'enregistre, je reviens dans mon terminal, et je vois 1,344x² moins 2,6 environ, plus 3,7 environ. Voilà ma fonction. Et ce que je pourrais encore faire, c'est par exemple, printf2,3. J'enregistre. F2,3, ça ferait 8,075. C'est-à-dire, en fait, effectivement, nous ne sommes pas loin du 9,5 des données expérimentales. Bon, mais avec tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas établir le diagramme de la régression ? Puisqu'on a la fonction, et on est capable de calculer l'image de n'importe quel point. Bien, allons-y. Pour calculer, pour déterminer, pour tracer le diagramme de la fonction de régression, au second degré ici, nous allons procéder comme nous avons toujours procédé. Nous allons utiliser une bonne petite boucle fort. Alors, i, in. Alors, on va prendre une tranche, donc np.erange. Je vous rappelle, la bibliothèque n'aime pas et contient erange, qui permet de définir des nombres dans un intervalle que je souhaite. Donc, ici, par exemple, entre 1 et 7. Et je vais faire ça par pas de 0,05. Et je vais accumuler les images par la fonction f de tous les points i, compris entre 1 et 7, par pas de 0,05. Je vais les accumuler dans des listes. Donc, je vais établir une liste vide x. liste vide, liste y vide aussi, et dans laquelle je vais mettre petit à petit les différents points calculés par l'équation de la régression. Donc, je commence par dire que dans liste x, je vais ajouter la valeur de i, puis dans liste y, je vais ajouter f de i. puis, à la sortie de cette boucle, qui aura donc tourné un certain nombre de fois, on peut facilement calculer le nombre si on le souhaite, je vais maintenant faire un pltplot de liste x et liste y. Je vais réactiver le plot des données expérimentales et pltshow. Voilà. Donc, ici, cette partie-ci de mon programme sert à déterminer l'équation ou le graphe de l'équation de la fonction, pardon, du second degré. Alors, je n'ai plus besoin de ce printf, je vais aussi le supprimer. Voilà. Je pense qu'avec ça, j'ai l'essentiel. J'enregistre et j'exécute. Et nous avons effectivement deux diagrammes qui semblent assez correspondants, assez concordants, avec l'expérimental, la courbe expérimentale en vert, enfin, les différents segments, et en bleu, la régression. Donc, comme ça colle assez bien, je vais terminer mon diagramme. Je vais dire, donc, ici, liste X, liste Y, je vais mettre le label pour dire que c'est la régression. Alors, je n'ai malheureusement pas le droit aux accents, donc j'écris régression. Et l'autre, ici, label égale expérience. relance. Voilà. Je réenregistre et je relance. J'ai oublié, bien sûr, de dire que je voulais les légendes. Voilà. Ça va aller mieux comme ça. Voilà. J'ai les légendes. Et je pourrais encore mettre en titre, par exemple, la régression. Ou mettre la régression ici. Donc, en fait, là, l'équation de la régression qui est F. Label égale F. Voilà. J'ai enregistré. Je relance. Et j'ai l'équation de la régression. Je pourrais encore mettre les titres aux axes, mettre un superbe titre au diagramme, mais cela ne coûterait pas grand-chose. Cela prolongerait un peu cette vidéo qui, je pense, est suffisamment parlante comme ceci. Donc, nous avons établi qu'il s'agit bien d'une courbe, d'une expérience qui répond à une loi du second degré. La courbe expérimentale correspond assez bien à la courbe du second degré. Il aurait été facile de faire d'autres expériences avec le premier degré ou le troisième degré. Je vous laisse faire ça à titre d'exercice.